Temu, le concurrent chinois d'Amazon, fait des ravages au Québec. La plateforme fait tourner les têtes avec son marketing assez persuasif et ses produits bon marché. Il faut par contre être prudent lorsqu'on achète, on fait des achats sur cette plateforme. D'abord parce que les produits par de Chine ne sont pas faits de qualité égale non plus, il faut le dire. La Fédération européenne du jouet avertissait récemment que 95 % des jouets offerts sur cette plateforme-là, ça ne répond pas aux normes européennes. Ils sont potentiellement dangereux, ces produits. L'entreprise est aussi accusée d'espionnage et utilisera un logiciel capable d'accumuler un grand nombre de données. C'est sans parler de la pollution produite par la livraison d'objets à 1 $ en provenance de Chine. D'ailleurs, le modèle d'affaires de l'entreprise pourrait ne pas durer très longtemps. Dans tous les marchés où ils sont arrivés, aux États-Unis, Europe, Canada aussi, c'est vraiment des tactiques de manipulation psychologique jusqu'à certains points sur le site Web lui-même. Au niveau des achats, quand quelqu'un fait un achat, il y a énormément d'incitatifs pour encourager les amis, la famille à faire des achats aussi. Et en retour, on reçoit des cadeaux. Ce modèle d'affaires-là ne sera peut-être pas présent très, très longtemps. En plus de tous les aspects du fait que c'est une entreprise qui relève essentiellement de la Chine et qui collecte énormément d'informations, qui a eu des enquêtes aussi parce qu'il y avait des informations qui dépassaient le simple fait de faire du commerce électronique. Donc, il y a tous ces questionnements-là qui font que peut-être que ça ne durera pas.